Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, il y a quelques mois je vous avais proposé un laveur de vitres, c'était le WinBot W1 Pro. Aujourd'hui je vous propose son grand frère, c'est le W2 Omni, c'est celui-ci, plus haut de gamme, et vous allez voir qu'il a corrigé pas mal de problèmes que pouvait avoir le W1 Pro. Alors donc voici le W2 Omni, alors comme ça de prime abord on pourrait se dire que c'est assez encombrant, et finalement par rapport à la mallette que proposait le W1 Pro, on s'y retrouve, on a quelque chose quand même de plus pratique, on a une once ici, donc vous allez pouvoir l'emmener partout, vous allez comprendre pourquoi c'est très astucieux, et puis tout est dedans, donc ici on a le robot principal avec les instructions, on le prend comme ça, donc il est très bien rangé, contrairement avec la mallette, forcément vous aviez des fils qui traînent un petit peu partout, et puis de l'autre côté, donc ici, c'est pas pratique, vous avez donc le câblage, que ce soit le mousqueton, ou la partie électrique, donc tout est parfaitement bien rangé. Sur la façade principale, donc ici on a 5 LED qui nous donnent l'autonomie de la batterie qui se trouve à l'intérieur, en gros vous allez pouvoir travailler pendant 2 heures, donc c'est largement suffisant, on a le bouton start and stop, on a ici un bouton qui permet de modifier la capacité de nettoyage plus rapide, plus en profondeur, et puis ici le bouton qui va permettre d'enrouler le câble qui mesure quand même 4 mètres, qui relie donc la station au robot. Le premier avantage de ce produit, donc c'est son côté très pratique, bien pensé, et surtout bien organisé. Avec cette mallette, alors même si elle est un petit peu plus grosse que la mallette précédente, qui était une simple valise en tout cas, on a tout qui est fait pour ne pas se soucier lors de la prochaine utilisation, de savoir si vous allez avoir les fils en mêlée et tout, tout est bien rangé, donc ça c'est vraiment l'un des premiers avantages. L'autre avantage de ce produit, c'est sa batterie, et oui, avant donc il fallait que continuellement que le produit soit alimenté, là si vous alimentez la base, plus si vous lancez le produit, ça ne va pas fonctionner, donc il faudra être en toute autonomie, mais je vous dis, il y a 2 heures d'autonomie, donc ça ne gêne pas beaucoup, et ce truc-là, vous allez pouvoir l'emmener partout, vous allez pouvoir l'emmener dans un jardin, même s'il n'y a pas d'électricité, ça aussi, c'est vraiment bien pensé. Le démarrage est ultra simple, vous plaquez votre robot sur votre vitre, et puis c'est parti pour le nettoyage. Le principe de nettoyage reste le même que sur le robot précédent, donc vous voyez, il va vraiment jusqu'au bord de la fenêtre, jusqu'où il peut. Alors évidemment, les angles sont un petit peu plus compliqués, puisqu'il n'y a pas de serpillère, on le verra tout à l'heure, lorsqu'on regardera, lorsqu'on s'intéressera à l'arrière du robot. Il est relativement méthodique dans sa façon de travailler, il commence par le haut, et puis donc progressivement, il va aller vers le bas. Donc ici, il y a son câble qui peut aller jusqu'à 4 mètres, donc si vous avez des fenêtres assez hautes, c'est très pratique. Et puis, sachez qu'il se tire vraiment très facilement, le robot n'a même pas besoin de forcer, il se déroule super bien. Alors j'ai fait différents tests, notamment ici avec une vitre très poussiéreuse. Donc le haut, je le nettoie, le bas, je ne le nettoie pas. Et regardez donc la différence, ça c'est le bas. Et donc voilà, c'est le haut, un prêt nettoyage. Vous voyez quand même que c'est assez bluffant, ça marche franchement bien. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est utile d'avoir un laveur de vitres ? Alors moi, je vous dirais que oui, pour certaines, dans certaines conditions. Cette vitre-là, donc elle est facilement accessible, donc ça ne gêne pas trop. C'est plus rapide de nettoyer manuellement que de le faire avec ce robot. Mais vous pouvez très bien avoir certaines configurations. Alors ici, c'est dans une mézanine, donc c'est une rembarbe. Alors vous noterez d'ailleurs que vous voyez, les attaches de la vitre gênent un petit peu. Donc c'est un peu compliqué, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de parfait. Mais en tout cas, ce qui est assez compliqué pour ce type de vitre, c'est qu'autant de ce côté-là, il n'y a pas de problème puisqu'il y a le sol. De l'autre côté, j'ai du vide. Donc à moins de monter sur un escabeau et de faire le ménage, alors même si normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes de traces de toit de l'autre côté. De ce côté-ci, c'est quand même très pratique d'avoir le robot qui peut nettoyer de ce côté sans avoir forcément à sortir un escabeau ou une échelle. Et on vient de le voir juste un instant, donc la LED clignote en bleu, c'est-à-dire qu'il pulvérise le liquide de nettoyage. La première fois que j'ai utilisé un robot laveur de vitre, j'avais peur de deux choses, alors qu'il ne tombe, donc j'avais mis le mousqueton et tout. Et puis surtout, par exemple, ce type de parois vitrées, vous voyez, il n'y a pas de bord, donc j'avais peur qu'il tombe à nouveau, qu'il ne dépasse. Mais aucun problème, comme pour le robot précédent, on a quelque chose qui est ultra stable, à aucun moment il a émis l'intention de tomber, donc il est très bien accroché. Et puis surtout, vous voyez, la paroi de douche, donc si vous avez besoin de nettoyer une paroi de douche, pas de problème, vous laissez faire le boulot, dès qu'il y a du vide, il s'arrête. Alors je vais vous faire un avant et un après de pare-douche. Donc ici, c'est avant, alors en gros, c'est que du calcaire finalement, et c'est là où c'est un peu compliqué et que le résultat ne va pas de génial, c'est que du calcaire, il vaut mieux y aller avec de l'anticalcaire, du vinaigre blanc. Et donc voilà ce que ça donne après. Donc c'est loin d'être parfait, c'est quand même mieux, et dans tous les cas, c'est ce que je vous dis, après ce qui reste, c'est le calcaire, donc ça c'est plus compliqué de le retirer sans anticalcaire. Alors ça nous emmène maintenant aux contraintes, c'est-à-dire qu'il y a ce chiffon, et bien c'est comme n'importe quel chiffon. Donc si vous prenez, si vous avez des vitres relativement sales, très rapidement, et bien au bout d'un moment, votre chiffon va être sale, et la saleté va rester sur le chiffon, ne va pas s'évaporer. Donc en gros, vous allez déplacer des traces. Donc si vous ne faites pas un nettoyage régulier, s'il y a vraiment trop de saleté, et bien ça va s'incruster sur la serpillière, sur le chiffon, et comme sur un vrai chiffon, et bien vous allez simplement déplacer la poussière. Donc je vous conseille vraiment un nettoyage régulier. Pour vous donner une petite idée, donc voilà l'état de la serpillière après être passée sur les vitres extérieures, parce qu'il y a pas mal de sable. Donc franchement, c'est très sale, donc si vous l'utilisez pour faire le ménage ailleurs, forcément, ça va laisser des traces. Sur la partie basse, sur la partie hausse, on a un pare-choc, et puis on a donc les deux roues qui vont permettre d'entraîner le robot. Là aussi, il faudra penser à les nettoyer pour éviter les traces. L'enroulage est très pratique, on appuie juste ici. Je vous conseille quand même des fois d'accompagner le câble pour éviter qu'il ne se coince. De ce côté-ci, on a le liquide de nettoyage, également le code cuillère pour installer le robot. Et oui, l'intérêt d'installer le robot depuis son smartphone, c'est que même si le robot est complètement autonome, vous allez pouvoir depuis le smartphone le piloter manuellement, donc le diriger tout simplement. Et l'intérêt, c'est, par exemple, si vous avez une trace incrustée un petit peu compliquée à avoir, vous allez pouvoir le gérer depuis votre smartphone. Vous allez pouvoir envoyer le liquide de nettoyage avec le bouton en haut à gauche, mais également d'utiliser le bouton en haut à droite qui permet de modifier l'intensité du nettoyage. En conclusion, faut-il acheter ce produit ? Alors, si vous avez des petites vitres, et si vous avez très peu de vitres, ou alors très facilement accessibles, je trouve que l'intérêt vraiment est très limité. Par contre, si vous avez des vitres difficilement accessibles à l'extérieur, par exemple, alors non seulement vous allez pouvoir l'emmener partout, c'est très léger, eh bien, je trouve que là, ça commence à devenir intéressant. Ça peut être intéressant également si vous avez une verrière, par exemple. C'est le cas ici, donc à 2,50 m de hauteur. Alors, si globalement, on peut se débrouiller en montant sur une chaise, par exemple, parfois, il y a des endroits où si vous avez, par exemple, un plateau devant, ou n'importe quoi, un bar, enfin bon, ça peut gêner, donc c'est vraiment ultra pratique. Surtout que votre robot, une fois qu'il est parti, va revenir au même endroit où vous l'avez laissé. C'est-à-dire que si vous le mettez au début, enfin en bas, eh bien, vous n'allez pas le retrouver perché tout en haut et là, vous allez être coincé. Non, non, il revient vraiment à son endroit de départ. Donc, non seulement, il est très efficace, si vous avez des traces de doigts, là, ça part directement, il n'y a pas de problème. Si vous avez quelque chose d'un peu plus compliqué, ça risque de l'étaler, mais ça, c'est comme un chiffon normal, je vous dirais. C'est exactement le même résultat, enfin, en tout cas, quasiment, même si on ne peut pas frotter s'il y a une tâche un petit peu incrustée, là, ça va être un peu compliqué. Mais dans tous les cas, il est très sécurisé et surtout, on fait un bon côté pratique par rapport au W1. Je ne serais pas étonné que certains utilisateurs de W1 qui l'utilisent, en tout cas, régulièrement, soient intéressés par ce produit-là parce que, non seulement, il y a la batterie, donc vous l'emmenez partout. Alors, je vous le rappelle, si vous coupez l'alimentation, le robot ne fonctionne plus, mais il y a deux heures d'autonomie, donc ça ne gêne pas. Mais surtout, c'est cette mallette très bien organisée et pour ceux qui ont le W1, moi, je sais que ça a été quand même un problème d'avoir des câbles partout. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests.